Musique Applaudissements 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 locale connu une forte perturbation en effet, on constate un retour accéléré des systèmes du pouvoir individualisé et multilatéral avec tous ses collègues de corruption, galerie et détachement. C'est ainsi que l'homme d'État, le peuple des ressources financières, le pouvoir et la décision deviennent l'appelange d'un groupe restreint, voire d'une seule personne à l'occurrence, le président de la République, Monvierie Macarazis. En effet, nous vivons un étrégule au niveau de temps des acquis, un désordre de temps de promesse et engagement. Nous vivons une véritable régression au niveau de temps des domaines. On ne pensait point qu'après la lutte acharnée menée par le peuple britannique contre le régime de l'Outaïa et les acquis considérables réalisés en matière de démocratie, liberté, politique et transparence, lutte contre la démarche des acquis. Par rapport à la situation de nos voisins arabes, on ne pensait qu'un pouvoir retomber dans la régression ou rester réléguée derrière le portail. Hélas, c'est bien le cas aujourd'hui dans notre pays. Alors que le monde autour de nous connaît une véritable révolution, un retour sûr et solide et valeur de la justice et du développement, une marche soutenue vers la liberté et la justice. Dans ce contexte, dans ce contexte, marqué localement par le vécu de la répression et régionalement par une tendance libéraliste, montant qu'intervient la présente manifestation organisée sur le camp, la jeunesse veut. La jeunesse veut est une nouvelle ère, une étape diffusée dans l'histoire de la nation et la papille, une ère dans laquelle la jeunesse prend la première classe, préserve la constante, préserve les constantes et réalise les acquis avec la résolution des jeunes. Les capacités des jeunes, la persévérance des jeunes, la volonté des jeunes, cette volonté qui se mêlent les voeux et aspirations de progression culturelle avec l'imprévidence et la détermination de l'île et combat pour aboutir au but. La jeunesse veut, dans des livres clairs et sous forme de vie définis, la jeunesse veut la réforme de monseignement, une réforme réelle et profonde pour faire soutenir notre système éducatif et de la situation entre paracune et mort de toute l'équipe dans laquelle il se trouve. Une situation retenue par le pouvoir en place et qui est décriée par l'opposition, une situation très mauvaise comme l'avoue le pouvoir en place, et même le président et le ministre de l'éducation nationale. Où sont les solutions draconiennes et des mesures réelles pour reprenner cette détérioration de l'enseignement ? Les grandes problématiques et les questions sérieuses concernant l'enseignement ne continuent-elles pas à être posées avec accouté et d'une manière réconnante ? Où sont les grands projets qui avaient trouvé la voie devant le pouvoir civil ? Où sont les complexes universitaires et à quelle étape se trouvent-ils ? Où sont les rêves que vous avez étouffés ? Le grand rêve de construire une université islamique ? Où est l'université islamique ? Où est l'université des sciences islamiques d'Aïm ? Quelle est l'avenir de l'institution supérieure des études et de recherche islamique ? Ce grand rêve de scientifique historique, sachant qu'une inscription n'a été ouverte jusqu'à présent, ni à l'Isérie, ni à l'université islamique, alors que quelques semaines, deux mois avant l'attente du premier trimestre scolaire. De la partie docteur, ingénieur, au développement reste redédé, marginalisé dans l'avance d'identité. La jeunesse veut l'emploi, un petit politique, des projets et investissement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...